Oui, c'est une belle victoire. Après, c'est une victoire qui a mis du temps à se dessiner. On commet quelques erreurs en première mi-temps qui les tiennent dans le match par rapport à leurs points forts, qui est clairement le jeu de contre-attaque et de première intention. Dès qu'ils mettent le tempo, c'est vrai qu'on peut être en difficulté. Mais bon voilà, on a fait le dos rond et on a su se remobiliser à la mi-temps pour arrêter les petites erreurs et faire la différence sur la durée. Voilà, tout simplement. Ce soir, on doit caisser 65, je crois. Donc c'est plutôt intéressant. C'est vrai que ces petites erreurs qu'on trouvait en première mi-temps, elles nous condamnent en fait au niveau du scoring. En deuxième, on en fait un petit peu moins, même si on en fait quand même dans le début de troisième, qui ne nous permet pas de faire l'écart. Mais il fallait continuer à être intense, dense et être patient. C'est ce qu'on a su faire. Voilà. Je ne sais pas s'il est difficile à contrôler pour moi, c'est une faute professionnelle. Point. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas à tergiverser, discuter ou autre. Il n'y a pas besoin de parler trop longtemps. C'est une faute professionnelle. Ce ne sont pas les valeurs qu'on veut voir. Donc à partir de là, on va prendre nos responsabilités. Mais ça risque d'être compliqué pour lui à partir de maintenant. Ça, c'est clair. Voilà. Il s'est passé des choses déjà à Fougères. Voilà. Ce qu'on veut, c'est un très fort joueur. Mais pour le moment, il ne le montre pas. Je pense qu'il rentre totalement dans la frustration avec l'arbitrage, avec un peu tout le monde. Parce qu'il n'est pas habitué à être en échec. C'est un mec qui a mis 20 points de moyenne dans tous les championnats. Donc forcément, il n'est pas habitué à être en échec. Maintenant, sur le plan comportemental, il y a des choses qu'on ne peut pas excepter. Et personne n'est plus important de l'équipe, quelle que soit la qualité du joueur. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Chaque chose dans son temps. On savait que cette coupe, ça nous imposerait de jouer un match supplémentaire. Alors c'est contre Quimper. Mais la coupe, sincèrement, je vais redire ce que j'ai déjà dit. Ça nous fera un bon entraînement. On partira deux jours en Bretagne. C'est tout. Le match de la semaine prochaine le plus important, c'était surtout de valider malgré tout un bon début de saison. Parce que je pense qu'il y a pas mal de positifs dans ce qu'on produit dans le jeu. Alors c'est vrai qu'on a eu une petite alerte à Fougère. Mais on vient de voir que Fougère vient d'aller gagner à Lorient. Donc on n'a pas perdu non plus contre n'importe qui. J'avais déjà annoncé tout au début qu'il serait compliqué à jouer chez eux. On est tombé un petit peu dans le piège, mais ça va faire partie de notre vécu collectif. Et on va se servir de ce match-là pour éviter de retomber dans ce type de piège. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on soit 2-1 et qu'ils puissent retourner en Bretagne en essayant d'être ambitieux avec la volonté de faire quelque chose, voilà. Voilà.